Bonjour, je suis Pierre Bonaventure, je suis responsable des animaleries de la Faculté de médecine à l'Université de Genève. À la Faculté de médecine, nous avons une grande animalerie divisée en plusieurs unités au statut sanitaire différent qui pergent principalement des souris et des rats. Nous avons également une animalerie en campagne genevoise pour les espèces cochons et lapins. Le service de zootechnique comprend 45 collaborateurs, des laveurs qui s'assurent de laver et stériliser le matériel d'hébergement des animaux, les cages, la litière, le matériel pour raffiner l'environnement, des gardins d'animaux diplômés, deux vétérinaires sont sur site en semaine et mobilisables le week-end et les jours fériés pour soigner les animaux, et enfin des chercheurs spécialisés dans le domaine de l'expérimentation animale qui conseillent les expérimentateurs dans leurs démarches et leurs expériences. Pour maintenir un statut sanitaire dans la durée, il est nécessaire de mettre en place des barrières d'autant plus importantes que le statut est élevé. Je m'appelle Anthony, je suis gardien d'animaux depuis plus de 20 ans, dont 15 passés au CMU. Je travaille essentiellement avec les rats et les souris. Mon travail consiste à s'occuper du manœuvre des animaux. Nous changeons les cages, nous mettons la nourriture, nous contrôlons aussi les accouplements, nous surveillons aussi l'état des animaux, nous prodiguons des soins. Nous avons également besoin de nos vétérinaires qui sont sur site, nous les assistons pour certains protocoles. Nous effectuons aussi des contrôles journaliers, 7 jours sur 7, toute l'année, sur nos animaux. Suivant les zones, nous allons travailler. Nous devons à chaque fois appliquer des procédures strictes. Pour ce faire, nous allons équiper de différents vêtements, équipements. Nous allons passer dans des douches à air aussi, pour enlever toutes les particules qui pourraient être vectrices de virus et de bactéries. Ensuite, nous avons toute une désinfection des mains minutieuse qui doit être faite avant de pouvoir toucher les cages et les animaux afin de ne pas les contaminer avec des agents pathogènes. Toutes ces barrières sont indispensables afin de garantir la meilleure santé pour nos animaux, ce qui permettra effectivement de meilleurs résultats scientifiques. Après, nous occupons aussi de tout le stock, de la gestion des stocks. Il y a un gros travail de logistique qui consiste à stériliser les cages, stériliser l'aliment, stériliser tous les outils utilisés qui peuvent rentrer en contact avec les animaux. Nous faisons également du suivi de protocoles pour les groupes de recherche. Nous sommes, grâce à notre formation, en support pour les chercheurs. On apporte notre connaissance et notre technicité. Si un animal est malade, les gardiens d'animaux, via une base de données, avertissent les vétérinaires et les chercheurs concernés. Nous utilisons une base de données informatique sécurisée dans laquelle l'ensemble des animaux sont répertoriés avec un maximum d'informations. La date de naissance, le sexe, l'âge, sous quelle licence ils ont été autorisés, s'ils ont ou ont été malades. On doit savoir à tout moment où se trouvent chacun des animaux hébergés. Ces données sont sauvegardées, ce qui permet de les réutiliser plutôt que de réutiliser des animaux. Le bien-être animal primera toujours sur l'expérience en cours. Musique Musique